La Saint-Valentin approche. Je pense qu'en ce moment, on a encore plus besoin de montrer nos sentiments et de prendre de l'affection comme ça les uns avec les autres. Évidemment, je sais qu'il y a plein de personnes seules et que c'est encore plus dur de rencontrer quelqu'un pendant cette période. Ça ne durera pas. Donc, si nous nous préparions ensemble pour cette année ou pour une autre année à venir. Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien oui, j'ai envie de me faire un maquillage dans les gris et roses. Moi, j'ai fait d'abord mon teint parce que je trouve que le teint, pour moi, c'est important. En tant qu'esthéticienne, j'ai essayé de convaincre mes clientes. Il était important de faire le teint au moins aux endroits où on voulait cacher certaines choses parce que ça change beaucoup de choses. Ça et les sourcils et du rouge à lèvres, qu'est-ce que ça change ? Un visage, c'est énorme. Donc déjà, si vous n'aimez pas le maquillage, pensez au moins à cacher un tout petit peu les zones à cacher, faire vos sourcils et un peu de rouge à lèvres. Et vous verrez, je suis sûre que vous aurez des compliments. Donc là, j'ai mis un fond de teint qui s'appelle Accord Parfait de chez L'Oréal. C'est un fond de teint qui est couvrant, oui, mais sans trop. On peut en utiliser. Moi, je mets toujours un petit peu plus parce que j'aime bien avoir le visage bien, bien, bien maquillé. Mais moi, je le trouve bien. Je le trouve très, très bien, l'accord parfait. En plus, il a quand même une très, très belle tenue. En principe, les fanta maintenant ont une belle tenue. Donc, en tout cas, aujourd'hui, j'ai essayé celui-ci et j'ai pris le 3D3W. J'ai pris l'anti-cerne, toujours de True Match Accord. Je ne devrais pas parler l'anglais parce que je parle très mal l'accent. Accord Parfait. Et là, j'ai pris le 3W. C'est toujours celui que je prends. Moi, j'aime bien. Il est un tout petit peu doré. Justement, le doré qui est du jaune un peu. Comme j'ai les cernes un peu bleues, il a tendance à faire la balance pour atténuer les cernes. Donc, moi, je l'aime bien. En plus, c'est pareil. Je ne suis pas dans les rides. Je le trouve très, très bien. Vous avez en ce moment, chez L'Oréal, je vous mets dans la barre d'infos, il y a des réductions aussi très, très importantes sur certains produits. Et je pense qu'ils en font partie quand même. Alors, dans les grands magasins, c'est vrai que vous ne trouvez pas tout, tout, tout. C'est hyper difficile d'acheter dans des grands magasins. L'Oréal, ils n'ont pas toutes les références. Et de plus, on ne voit pas. Donc, c'est vraiment très embêtant. Donc, maintenant, je vais juste poudrer. Alors, ça, les peaux sèches, vous n'avez vraiment pas besoin. Moi, j'ai la peau mixte. Donc, je vais juste poudrer un peu avec cette poudre-là, Make Up For Ever. Elle s'use quand même très, très vite. Elle est bien, parce que franchement, elle est super. Elle me fait même toute la journée, je vais dire. Mais, surtout, depuis que j'utilise là et là, le sérum anti-brillant. Vous ne l'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là. Donc, j'en mets très peu. Voilà. Si vous avez la peau sèche, vous ne le faites pas. Si vous avez la peau grasse, vous mettez comme vous le. Vous le faites d'habitude. Et en plus, si vous ne mettez pas de fond de teint, au moins, mettez un tout petit peu. Enfin, si vous avez la peau sèche, ne mettez pas quand même. Parce que ça, ça marque quand même. Alors là, exceptionnellement, je vais le faire un peu. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Allez, je vais faire un peu de contouring. Quand on met du foncé sur des zones qui sont un peu bombées, effectivement, ça va redonner un petit peu un creux. Je dis un petit peu. Un effort, ça peut légèrement l'atténuer. Ici, ça peut être très intéressant, parce que ça retravaille un peu l'ovale. Alors, je dirais un peu, je ne dis pas beaucoup. Et là, si vous avez un double menton, ça peut aussi, l'effet de foncer, diminue tous les volumes. Le blanc, le clair, le blanc, ce ne serait vraiment pas très beau. Mais le clair, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ressortir les zones d'ombre. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre ce pinceau-là qui n'est pas forcément adapté. Mais comme je fais ça toujours très léger, ça me suffit pour moi. Alors, là, on nous dit comme un 8. Mais je ne vais pas faire un 8 comme ça. Je n'ai pas tellement les joues grosses, enfin un peu quand même. Alors là, je vais essayer de creuser ma joue. Alors, je ne vous conseille pas d'aller jusqu'aux cheveux, parce que qu'est-ce que ce n'est pas beau quand on le voit dans les cheveux. Le maquillage, ce n'est pas beau du tout. Voilà. Et après, voyez, je remonte. Vous pourriez mettre plus là, mais moi, la remontée, ça me suffit. Alors, je continue. Quelquefois, quand on voit des démarcations comme ça, moi, ça me... C'est orange. Surtout dans le métro, j'avais vu ça. Je me disais, mon Dieu, sur des gens jeunes. Ce n'est pas beau. Bon, c'est vrai que je suis aussi, quelquefois, un petit peu, je trouve. Je pense que les coiffeurs doivent avoir la même façon d'être. Ils coiffent toute la journée. Donc, quand ils voient quelqu'un, par exemple, coiffé comme moi aujourd'hui, ils doivent dire, moi, je ne ferai pas ça, c'est dommage, elle pourrait être mieux coiffée, etc. Mais à moi, en esthétique, c'est un peu pareil. On a les défauts de son métier. Voilà. Alors là, je fais l'aubelle de mon visage. Moi, je ne vais pas jusque là, parce que j'ai un creux là. Voilà. Si vous avez un double menton, allez là. Alors, je ne vous dis pas non plus que ça, c'est la magie. Non. Non. Mais, ça donne du volume. Alors, là, je pince un peu mon pinceau, parce que, voilà, je vais mettre un peu sur mon nez. Mais, léger. Je ne vais pas me faire un nez tout fin. Puis, de toute façon, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal, moi, avec... Alors, c'est souvent des petites jeunes. Elles sont magnifiques, hein. Mais, elles ont pratiquement toutes le même visage, quoi. Le même maquillage, le même visage. Je trouve que ça manque un peu de personnalité. Voilà. Alors, là, c'est pareil. Et, je me regarde, quand même, dehors. Ça va. C'est correct. Donc, contouring, c'est fini. Je prends mon pinceau de poudre pour uniformiser. Voilà. Ça donne bonne mine. Je vais prendre un fard à joues crème. J'adore, maintenant, le fard à joues crème. Ben, oui, ça fait un petit peu un côté glowy, sans faire glowy et sessif, la crème. Donc, je prends toujours Trini London. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Mon petit pinceau IT cosmétique, qui ne sert qu'à ça. Et voilà. Et voilà. Avec ça, on peut faire ses lèvres aussi, mais il est un peu ton sur ton. Donc, je préfère vous montrer les rouges à lèvres que j'ai reçus pour la Saint-Valentin. J'ai mis de l'anticerne comme base de paupières. Ben, les sourcils, c'est indispensable. Mais on va mettre le rouge à lèvres. Non, les sourcils, ça va être indispensable. Mais je fais faire mon contour de lèvres aussi. L'angle grossissante. L'angle grossissante. Voilà. J'ai presque envie de mettre le rouge à lèvres maintenant. Comme ça, celles qui voudront s'arrêter en chemin, s'arrêteront en chemin. Alors là, j'ai reçu par Lancôme, trois rouges à lèvres qui sont sortis pour la Saint-Valentin. Les voilà. Les voilà. Ils se présentent comme ceci. C'est joli, hein. Ce sont des mattes, mais mattes très confortables. Je vous montre une photo des trois nuances que j'ai fait là. Ainsi que les photos des rouges à lèvres qui sont le 888. Et le 274. Ben ça, ça peut être des idées de cadeaux, messieurs. Si vous m'écoutez, faites esprit, mesdames. De... Faites esprit. Faites esprit. Faites, de brancher votre ordinateur, de vous mettre juste à côté de votre chéri. Et de lui inciter un peu des idées. Ces hommes-là n'ont pas assez d'idées de cadeaux. Et quelquefois, on n'a rien. Moi, j'exagère, je vais me faire des ennemis. Non, mais ils sont beaux ces rouges à lèvres. Et puis, c'est joli. C'est... Voilà. Il n'est pas forcément dans les roses. Je dirais qu'il est rose. Rose corail, un peu. Mais je trouve assez joli. Très souple. Très, très agréable. Vraiment, très, très agréable à porter. Puis, ils tiennent très, très bien. Je vous montre une autre photo. J'avais mis le plus rouge de tous. Le plus rouge de tous, c'est... Voilà. C'est le 888. Je l'ai mis toute une journée. Toute une journée. J'en ai remis à 2 heures. Après avoir mangé. Je suis allée faire des courses avec mon masque. Je vous assure qu'il a vachement bien tenu. Quand je suis revenue, j'avais du rouge à lèvres. Et j'étais étonnée, étonnée, après l'apéritif par Skype avec les enfants, de voir autant de rouge à lèvres que ça. Ça m'a scotché. Ben oui, ils tiennent très bien et il n'y en a pas plein. Il y a une petite trace très, très fine sur le masque, mais aucun débordement. Donc, ils tiennent bien tout en étant très, très confortables sur les lèvres. Et ils laissent un peu la lèvre en transparence. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire sur ces rouges à lèvres. Je vais continuer parce que pour moi, les sourcils, c'est indispensable. Après, on peut s'arrêter. Mais les sourcils, c'est indispensable. Alors, je les brosse pour enlever la poudre. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des traits. Vous pouvez avoir un mascara à sourcils. Vous pouvez, surtout si vous avez la chance d'avoir pas mal de sourcils. Vous pouvez avoir un cake à sourcils. Peu importe. Entraînez-vous si vous n'avez jamais fait. Parce que c'est quand même pas facile de faire ces sourcils. Alors, je vais faire celui-là. Devant vous. Donc, moi, je descends comme ça. Voilà. Voilà. Je vais faire des petits traits. Là, je suis au milieu. Je vais monter mon sourcil. Je vous disais qu'il fallait que j'aille chez Kiko en acheter. C'est vrai. Mais bon. C'est vrai que je n'ai pas tellement envie de faire des courses dans les boutiques en ce moment. Et acheter du maquillage, ce n'est pas toujours très facile quand on ne connaît pas les produits sur Internet. En mine, comme ça, il n'y en a pas 36 000. Il y a Dior. Il y a Estée Lauder. Il n'y en a pas énormément. Voilà. Moi, je vous retrouve après. Voilà. J'ai fait mon sourcil. Je l'ai fait. Si je dois le refaire, je le referai. Mais là, pour l'instant, pour quelqu'un qui veut se maquiller très léger, c'est suffisant. Je pense que ça change beaucoup de choses. C'est celles qui veulent s'arrêter là. Elles peuvent avec un petit peu de mascara sur les cils. Je trouve que c'est déjà avoir bonne mine. Allez. Maintenant, je vais faire mon maquillage des yeux. Je vais camoufler. Je prends la palette Sultry. Il y a des tas de couleurs qui me restent le plus. Je l'ai beaucoup aimée. Elle est toujours en vente. Mais moi, je l'ai adorée, cette palette-là. Je vais prendre le plus clair que j'ai là. Avec un pinceau footer, comme ça. Allez. Le plus clair. Je vais mettre sous mon sourcil, mais je vais en mettre partout. Il ne me reste pas grand-chose. Ben oui, mais je ne voulais prendre qu'une palette pour vous montrer. Voilà. Voilà. Ben ça, c'est pareil. Un petit peu de mascara, vous pouvez vous arrêter. Ça a déjà mis votre paupière en lumière et caché tout ce qui est défaut, imperfection. Là, je vais peut-être m'en mettre un peu là, tiens. Maintenant qu'il n'y a pas beaucoup de... Sans plisser mes yeux, je fais toujours attention. Là, je ne l'ai pas tenu. Ce n'est pas bien. Maintenant, je vais prendre un pinceau... Un mini footer pour faire la banane, mais il est assez fin. C'est de chez... Je ne sais pas trop qui, ça. Vous voyez, ce n'est pas un footer comme ça. C'est un petit pinceau qui est quand même plus important que celui-là. Vous voyez. Chez Sephora, il y en a de très, très bons pinceaux. Et je vais prendre le gris que je vous montre là. Très important de baisser un peu la tête en arrière. Voilà. Baisser la tête en arrière. Surtout si vous avez la paupière tombante. Pour monter plus haut. Si vous faites comme ça, vous allez dans le creux. Vous, il n'y a plus de creux quand on a paupière tombante. Donc, il faut monter plus haut. Des gris comme ça, vous en avez dans beaucoup de marques. Maintenant, je vais flouter un peu mon gris. Et l'emporter un petit peu vers le côté, le balayer sur l'extérieur. Voilà. Avec un pinceau plat. Voilà, mon petit pinceau plat. Non, c'est pas... Si, si, je vais reprendre le même gris avec le pinceau plat. Et je vais venir en mettre. Voilà, je mets mon doigt. Et je vais flouter. Je vais prendre maintenant le coloris, le gris argent. Et toujours avec le pinceau plat, je vais mouiller mon pinceau plat. Et je vais prendre de la matière. Parce que je veux un peu... Si vous le voulez pas intense, vous pouvez très bien prendre votre doigt, comme ça. Et puis en déposer... Alors, pas par toit. Juste... Au coin... Au coin interne et jusqu'au milieu. Là où vous avez mis votre gris. Je vais prendre le pinceau. Voilà, je suis. C'est là que je vais reprendre du gris. C'est là que je vais reprendre du gris. C'est là que je vais reprendre du gris. Je vais reprendre du gris. Je tire sur ma paupière. Pour essayer d'envoyer ma couleur tout en douceur. Ma caméra était en surchauffe. Donc j'ai pris le blanc un peu nacré que j'ai mis là. Et je l'ai bien mis là aussi. Pour dissimuler le début de mon cerne. Voilà. Maintenant, je vais stopper un peu le fard à paupières. Je fais que j'en ai assez. Et je vais prendre un crayon gris. Que je taille très très bien. Pour pouvoir faire un très fin. Je tire sur ma paupière. Je mène mon trêche jusqu'au coin interne. Tout en douceur. Je fais un peu en dessous. A la lisière de mes cils. Pour leur donner de l'épaisseur. Ceux qui peuvent, peuvent faire un trait plus allongé. Moi, ma paupière, elle tombe. Donc je ne peux pas. Mais par contre, moi, les yeux cernés ne le font pas. Les paupières très tombantes peuvent maquiller en dessous. Au contraire. Pour voir la couleur. Moi, je fais... Là, c'est moche parce que je ne regarde pas la glace. Pardon. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Alors la muqueuse, vous ne le faites pas si vous n'avez pas envie. Moi, j'adore faire la muqueuse. Et je n'ai jamais aimé sur mes yeux faire la muqueuse en blanc. Parce que mon oeil n'est pas assez blanc pour ça, mon blanc d'oeil. Sinon, c'est très très joli. Et je prends un pinceau tout fin. Et je vais balayer mon gris. Je prends mon pinceau tout fin. Je l'essuie de temps en temps. J'en ai pris qu'un de chaque exemplaire. Tout de suite, on peut faire avec un seul de chaque exemplaire. Je reprends le gris. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, évidemment, là, quand on est maquillé comme ça, donc c'est quand même un maquillage un petit peu plus puissant, il faut que je remette un peu sur mon sourcil. Parce que si je ne me maquille pas beaucoup, mon sourcil est largement assez bien fait. Mais si je me maquille un peu plus, je sens que j'ai besoin d'avoir le sourcil un tout petit peu plus prononcé. Voilà. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça vous plaît ? Je fais l'autre oeil et je vous retrouve pour le mascara parce que je voudrais faire un test avec vous. Alors, sans surchauffer, donc j'ai fait mes yeux lents avec le mascara. Idole de chez Lancôme. Donc, première couche, je pense sincèrement que celui-ci a plus de volume, de volume. Oui, rend les cils un petit peu plus épais. Allez, j'en mets une seconde. Une seconde couche. Je reprends Hypnose. Alors là, je prends ma brosse un petit peu plus ronde. Alors, évidemment, comme j'ai eu l'appareil qui a séché, mes cils ont séché aussi. Donc, il ne faut pas les faire très sécher pour remettre la seconde couche. Avec la petite pointe toute fine, moi, je redresse un tout petit peu mes cils au plein milieu. Voilà. Tout le monde ne le fait pas. Moi, j'aime bien en mettre un tout petit peu. Un tout petit peu. Et, évidemment, quand on en met un petit peu, tout simplement, on fait ça. Alors, voilà ce que donne ce mascara. Moi, j'aime beaucoup. Il fait des signes naturels. Il ne fait jamais de paquets. Je le trouve super. Et Lidl. Allez, Lidl, je vais prendre la brosse à plus ronde aussi. Et c'est pareil. Je mets ma tête en l'air. Ce n'est pas facile quand on n'a pas de glace pour se regarder. Mais je vous vois là. Ouh là là. Non, non, mais. Alors, pareil, je fais avec le petit chose. Alors. Celui-ci est plus neuf. Il y a donc plus de produits dedans. Mais je trouve qu'il fait les cils plus épais. Il ne fait pas forcément plus naturel. Celui-ci est plus naturel. Celui-ci est plus épais. Il va faire des cils plus chargés. Plus volumineux. Le noir est peut-être encore plus noir. Et moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que dans la journée... Alors, par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention. Il aurait tendance à faire un petit peu plus de... Les cils chargés. Donc, si vous aimez des cils naturels, allongés et vraiment des beaux cils, j'adore. Alors, si vous aimez avoir les cils plus chargés et plus maquillés, celui-ci en une couche, il est somptueux. Excellent prix. Les deux sont fameux. Alors, moi, je termine mon maquillage. Là, tout compte fait, j'ai presque fini. Je vais juste remettre un tout petit peu de rouge à lèvres. Vous vous souvenez de celui que j'avais pris ? Vous n'écoutez pas tout. Non, parce que moi, j'ai une petite tête. Je ne me souviens pas de celui que j'ai mis. Non, ce n'est pas celui-là. Mais il est jaune, celui-là. Ah ben, c'est celui-là que je vais mettre. Ah, je l'ai mis avec des choses pour y mettre. C'est celui-là que je vais mettre, tout compte fait. Et c'est le 8-8-8. Non ? 8-8-8 ? Le rouge ? 8-8-8. Ah oui. Alors, regardez, quand je le mets léger comme ça, je le module. Il est léger, il est beau. Je vais pouvoir embrasser mon mari sans faire de marque. Très peu, très peu, un petit peu, mais pas beaucoup par rapport à la nuance. Donc, non, non, j'aime bien. J'aime bien. Ben, écoutez, ce maquillage est terminé. Bon, il faudrait peut-être que je me coiffe un peu, quand même. Et je vais vous montrer la tenue que je voudrais mettre parce que c'est celle-là que j'ai choisie pour la Saint-Valentin. On a toute la semaine pour parler de la Saint-Valentin et pas vous en parler parce que je sais que ça énerve certaines. Mais, moi, j'ai eu des promotions dont je vais vous parler. Et là, je vous parle de, regardez, vous allez voir le petit film, là, de deux petites toilettes qui sortent. Alors, les personnes qui aiment la nature, le naturel, la défense de l'écologie, puisque tout compte fait, ce sont des forêts qui sont protégées. Un parfum au chêne blanc pour les dames et au chêne noir pour les messieurs. Mais tout compte fait, le chêne noir va très, très bien parce qu'il est très épicé pour les dames. Donc, c'est parfait. Le chêne, je vous laisse, je vous dis tout ça dans la petite vidéo. Vend la chêne, eh bien, vous avez un code cadeau que je vous marque là ou là, qui vous donne droit à recevoir en plus une eau micellaire taille-vente offerte. Un mercredi sur le blog, je vous fais un grand blog mercredi. Si vous n'avez pas vu le blog, là, on vous parle, Michel et moi, de deux livres que nous avons aimés. Donc, vous pouvez aller le voir, tous les liens sont en bas. Je vous retrouve jeudi pour une vidéo qui sera une vidéo massage. Massage du matin pour réveiller la peau, pour la stimuler et massage du soir pour au contraire la détendre et bien la préparer à se renouveler. Je vous parlerai aussi du massage avec la haute fréquence. N'oubliez pas que le docteur de Coursac a commencé à répondre à vos questions. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Elle a répondu à deux de vos questions et pendant tout le mois, elle répondra à toutes vos questions avec des toutes petites vidéos comme ça. Donc, je vous mets le lien en bas. Mille bisous à vous toutes et à vous tous.